Yahweh, Yahweh, Yahweh Yahweh, Yahweh Tu es puissant, tu es sans l'eau Tu es puissant, tu es sans l'eau Yahweh, Yahweh, Yahweh Bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur Bon réveil à vous, que la paix du Seigneur qui surpasse toute paix soit sur vous Soyez les bienvenus à notre rendez-vous hebdomadaire du samedi matin pour dévancer l'aurore dans la prière et la méditation de la parole Le salmiste dit au Somme 5, le verset 4 Éternel, depuis l'aube, ma voix se fait entendre car dès le point du jour, je me présente à toi et puis j'attends Bien-aimés du Seigneur, chers frères et sœurs Avec le salmiste, élévons nos prières vers le trône de Yahweh comme un ensemble d'agréable odeur et que ses instructions en ce jour soient pour nous une lampe sur notre sentier Prions, bien-aimés Invoquons le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth Plaidons le sang de notre salut, le sang de notre victoire le sang de notre rédemption sur nous et sur notre famille en aspergeant cette eau bénite, cette eau prophétique dans notre espace de prière et également en versant ce sel béni dans notre maison, partout dans notre espace de prière et en le faisant, nous prions que nos foyers soient libérés de toute présence des ténèbres que nos familles soient libérées de toute présence maléfique que nos maisons soient délivrées, libérées de toute présence démoniaque nous prions que par la puissance du sang de l'agneau le sang de Jésus-Christ, l'agneau sans tâche immolé pour nous toute présence contraire à l'Esprit de Dieu soit exposée et paralysée au nom de Jésus-Christ de Nazareth Gloire au Père qui nous a créés, au Fils qui nous a rachetés au Saint-Esprit qui nous a illuminés maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen Que la Très Sainte Trinité nous assiste pendant notre méditation de ce jour et que par l'intercession de la Sainte Famille de Nazareth que nous vénérons par l'intercession de nos Saints Anges Gardiens des Saints Archanges de Dieu des Bienheureux Saints de Saint Luc le Chirurgien de Saint Conan et son Fils Mâtière à Icon en Asie Mineure de Saint Jean, Follant Christ à Oustiougue de Sainte Théodosie, Vierge Monial Martyr à Constantinople Saint Gérard, Évêque de Macon que par l'intercession de tous ces bienheureux Saints qui nous ont dévancés au ciel le Seigneur vous assiste vous, vos familles et vos projets au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui, dernier samedi du mois de mai nous allons suivre les traces des Saints de l'Église pour booster notre foi et nous faisons aujourd'hui mémoire, aujourd'hui samedi 29 mai nous faisons mémoire de notre Saint Père Luc le Chirurgien nommé Valentin Felikovitch à l'état civil Saint Luc naquit en 1877 en Ukraine au sein d'une famille noble d'origine polonaise dès son enfance il se passionna pour la peinture et décida d'entrer à l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg Mais bien-aimés, pendant l'examen d'entrée dans cette école il fut saisi de doute et il décida de travailler non pour son propre plaisir mais pour soulager les souffrances d'autrui pour aider son prochain pour aider ses frères et ses soeurs et la lecture des paroles du Seigneur sur les ouvriers de la moisson dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9 le verset 37 cette parole qui dit « La moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux » ce verset-là va l'amener à se mettre au service du peuple de Dieu Valentin va donc opter pour la médecine et entrer à la faculté de médecine de Kiev ayant achevé brillamment ses études il commença sa carrière de médecin chirurgien et il va épouser une infirmière avec laquelle il va avoir quatre enfants malgré les conditions précaires les conditions difficiles dans lesquelles il devait exercer sa tâche le docteur Valentin a accompli avec succès de nombreuses interventions chirurgicales ce qui a fait accroître sa renommée il devient par la suite médecin-chef d'un petit hôpital où il développa une intense activité chirurgicale tout en poursuivant ses recherches en l'an 1916, il va défendre avec succès à Moscou sa thèse sur l'anesthésie locale et il va commencer à travailler sur la chirurgie des plaies infectées en 1917, il fut nommé médecin-chef d'un important centre hospitalier mais malheureusement, son épouse mourut quelques années plus tard de tuberculose après le deuil de son épouse le docteur Valentin continua son activité tant à l'hôpital qu'à l'université où il enseignait l'anatomie et la chirurgie il participait fréquemment à des causeries organisées sur des questions spirituelles au cours desquelles il s'exprimait avec enthousiasme et donc à l'issue de l'une de ces réunions un évêque du nom d'innocent lui proposa de devenir prêtre alors que le docteur Valentin n'avait jamais songé au sacerdoce il va accepter aussitôt la proposition de l'évêque et le dimanche suivant, il fut ordonné diacra et une semaine après, il reçut le sacerdoce bien aimé, il faudra savoir que dans l'église orthodoxe lorsqu'on sent chez une personne la vocation c'est-à-dire l'appel à servir Dieu on lui accorde le sacerdoce sans autre forme de protocole c'est une tradition que la Sainte Église orthodoxe a gardée depuis les apôtres et le prêtre orthodoxe peut se marier il peut exercer des fonctions dans la vie civile il peut être médecin comme nous le voyons avec le cas du docteur Valentin il peut être avocat, pharmacien il peut occuper tous les postes dans la vie civile et donc, étant devenu prêtre le père Valentin menait désormais de France ses tâches de médecin, de professeur et de prêtre il célébrait la divine liturgie à la cathédrale le dimanche et en semaine, il donnait ses cours à ses élèves en soutane par la suite, il va être fait moine sous le nom de Luc mais accusé d'espionnage le père Luc est arrêté par la police et il est condamné à deux ans d'exil en Sibérie frère et soeur bien-aimé malgré les terribles conditions de voyage lors de son exil le père Luc, le docteur Valentin a opéré et sauvé d'une mort certaine plusieurs malades et même dans son lieu d'exil il va continuer à exercer ses fonctions de médecin à l'hôpital où il va faire d'importantes opérations chirurgicales le père Luc avait coutume de prier pour les malades avant toute intervention chirurgicale ce que les agents des services secrets de son pays vont lui interdire formellement mais il va leur opposer un refus catégorique à cause de son zèle et son engagement à servir le Seigneur sans compromission Saint Luc connut la persécution il a été emprisonné et condamné à l'exil dans des régions arides à plusieurs reprises il entreprenait souvent des temps de grève de la faim pour protester contre les traitements inhumains du régime communiste ce qui va contribuer à dégrader sa santé mais malgré les persécutions malgré les humiliations malgré les chantages afin qu'il abandonne le sacerdoce Saint Luc est resté fidèle à son engagement à servir le Seigneur en l'an 1946 il fut transféré en Crimée et il va être fait chevêque de Simphéropole où il eut à lutter pour la réforme des mœurs du clergé il enseignait que le cœur du prêtre doit être un feu rayonnant de la lumière de l'évangile et de l'amour de la croix que ce soit par la parole ou par l'exemple de sa conduite à cause de sa santé fragile il a été obligé d'interrompre les interventions chirurgicales mais il continuait à donner des consultations gratuites et à procurer ses conseils aux médecins de sa région plusieurs guérisons miraculeuses furent alors accomplies par les mains du Saint Père Luc par la prière Alléluia en 1956 il devait complètement aveugle mes frères et soeurs bien aimés cela ne va pas du tout l'empêcher de célébrer la divine liturgie encore moins de prêcher la parole et de diriger son diocèse il va s'opposer courageusement à la fermeture des églises aux différentes formes de persécutions déclenchées par les autorités de son pays rassasié de jour et ayant accompli son œuvre de témoin du Seigneur le Père Luc s'endormit en paix le 29 mai 1961 tout le clergé du diocèse et une grande foule de fidèles assistèrent à ses funérailles et sa tombe devient rapidement un grand lieu de pèlerinage où s'accomplissent jusqu'à nos jours c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui de nombreuses guérisons de nombreux miracles frères et soeurs bien aimés l'histoire de ce saint est édifiante en ce que c'est un de nos contemporains ce saint a vécu au 20e siècle cela nous montre que les saints ne sont pas seulement de l'époque antique de l'époque ancienne et cela nous montre aussi que nous pouvons vivre nous aussi cette expérience de sanctification de fidélité au Seigneur comme la Bible nous y exhorte dans cette parole qui dit soyez saint comme votre Père céleste est saint demandons au Seigneur par l'intercession de saint Luc le chirurgien de nous accorder la grâce de la sainteté dans notre milieu de travail dans notre famille à l'église et dans tout ce que nous faisons pour la gloire du seul nom de notre Seigneur Jésus-Christ Amen frères et soeurs bien aimés nous allons rendre grâce à Dieu nous allons bénir le nom du Seigneur avec 1 Thessaloniciens le chapitre 5 le verset 18 la parole dit remerciez Dieu en toutes circonstances telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimé en Jésus-Christ bien aimé prie et bénis le nom du Seigneur en ce matin rends-lui grâce pour ta vie et pour ce qu'il est pour toi dis merci à ton Dieu pour ce jour nouveau qu'il te donne pour le souffle gratuit de vie pour la force qu'il te donne pour la protection qu'il t'assure pendant que tu dors pendant que tu vas à tes activités tous les pièges qu'il te vit tous les dangers qu'il te vit bénis le nom du Seigneur pour cela pour le privilège qu'il te donne de l'adorer de le louer bénis son saint nom bien aimé pour tous ses bienfaits dans ta vie Alléluia gloire à Dieu et nous allons également demander pardon à Dieu en faisant répentance avec ce verset en 2 Corinthiens le chapitre 7 le verset 1 la parole nous dit ayant donc de telles promesses bien aimées purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu Amen tu vas élever la voix frère et soeur bien aimé et tu vas demander pardon à ton Dieu pour toutes tes iniquités pour toutes tes transgressions qui ont souillé ta chair qui ont souillé ton esprit demande que le sang de Jésus te nettoie demande que le sang de l'agneau te purifie de toute immoralité sexuelle de l'idolâtrie de l'occultisme du mensonge de la corruption du vol de la rancune de l'amertume de l'avortement de toute forme de ressentiment et lève la voix et crie à Dieu Oh Seigneur lave-moi par ton précieux sang purifie-moi Oh Seigneur et sanctifie-moi Kyrie et leysson Kyrie et leysson Kyrie et leysson Alléluia Gloire à Dieu Frère et soeur bien-aimé tu vas maintenant annuler tous les mauvais songes que tu as eu à faire en cette nuit que tu t'en souviennes ou pas sur la base de ce que le prophète Daniel a dit au roi de Babylone en Daniel chapitre 4 le verset 19 mon Seigneur que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires déclare sur la base de cette parole que tous les mauvais songes retournent à tes ennemis et à tes adversaires annule et refuse tous ces rêves d'oppression dans lesquels tu te retrouves en prison dans lesquels l'ennemi veut mettre sur toi un joug d'impureté de pauvreté et d'humiliation refuse ces rêves et retourne les maintenant à l'envoyeur au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth déclare que ces rêves sont pour tes ennemis et pour tes adversaires et reprogramme des rêves prophétiques des rêves de victoire au nom de Jésus Christ de Nazareth Alléluia bien aimé tu vas maintenant intercéder pour ta famille tu vas intercéder pour ton mariage tu vas intercéder pour tes affaires pour ta santé pour ton bien-être tu vas prier avec moi pour ta famille pour les célibataires pour les couples et les enfants 1 Corinthiens le chapitre 11 le verset 11 à 12 nous dit toutefois dans le Seigneur la femme n'est point sans l'homme ni l'homme sans la femme car de même que la femme a été tirée de l'homme de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu gloire à Dieu est-ce que quelqu'un qui veut être heureux dans son foyer est-ce que quelqu'un qui cherche à se marier a saisi cette parole prophétique tu vas lever les mains vers le trône de Dieu et nous allons ensemble prier oh Dieu par l'intercession de Saint Luc le chirurgien je prie que tu accordes à tes enfants la grâce du mariage au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth bien aimé ouvre la bouche et prie déclare déclare que parce que ton conjoint n'est point sans toi et que parce que tu n'es point sans lui tout esprit de famille qui veut vous séparer est dévoilé et exposé par le feu de l'esprit de Dieu confesse que ton foyer est libéré confesse que tu es heureux tu es heureux dans ton foyer au nom de Jésus déclare et prophétise maintenant par l'intercession de Saint Luc le chirurgien que le Seigneur t'accorde également la grâce de l'enfantement la grâce de la prospérité de la fécondité dans ton foyer que tes enfants sont des bénédictions au nom de Jésus Christ de Nazareth Amen et nous continuons notre intercession nous allons prier frères et soeurs bien aimés pour les finances pour le travail pour la promotion et pour les affaires nous allons prier avec le livre de Colossiens au chapitre 3 le verset 23 la parole dit tout ce que vous faites faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes Alléluia bien aimé sur la base de ce verset et par l'intercession de Saint Luc le chirurgien tu vas demander la grâce de la sanctification tu vas demander la grâce de la charité dans ton travail et dans tout ce que tu entreprends dans tous tes projets afin que le Seigneur lui-même te bénisse au-delà de tes attentes vous tous qui exercez un métier qui êtes médecin qui êtes pharmacien enseignant juge juriste avocat comptable informaticien coiffeuse fille de maison et autres demandez en ce matin la grâce de servir le Seigneur à travers votre métier la grâce de pratiquer la charité l'amour à travers votre métier quand vous voyons travailler les hommes glorifient le nom de votre Dieu Alléluia que quelqu'un dise Amen je prie que votre travail ne vous empêche pas de servir aussi dans la maison de Dieu de servir le Seigneur dans sa maison dans son église de travailler dans la moisson du Seigneur et que tous ceux qui sont au chômage obtiennent un emploi au nom de Jésus-Christ de Nazareth Alléluia tu vas encore élever la voie vers le trône de Yahweh et tu vas prier maintenant contre les liens de mort prématurée tu vas prier pour ta guérison tu vas prier pour briser tous les liens de maladie dans ta vie nous allons nous appuyer pour cela sur le livre de Jean Jean le chapitre 6 le verset 2 la parole dit une foule immense le suivait parlant de Jésus attirée par les guérisons miraculeuses dont elle avait été témoin Alléluia bien aimé la santé divine la guérison et le partage des enfants de Dieu tu vas suivre la base de ce verset maudit toute maladie qui t'oppresse tu vas refuser toute maladie héréditaire déclare que tout esprit derrière la souffrance dans ton corps tout esprit de mort qui t'oppresse est détruit par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth élève la voix bien aimée et prie déclare et prophétise que par l'intercession de Saint Luc le chirurgien tu reçois une guérison miraculeuse lui qui priait et qui obtenait de la part du Seigneur des miracles pour ses patients par son intercession que le Seigneur t'accorde à toi aussi le miracle la guérison la santé divine ouvre la bouche et déclare que tu es en bonne santé déclare que tu seras rassasié de jour que tu ne connaîtra point de mort prématuré toi et ta famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth nous allons encore prier frères et sois bien aimés pour être délivrés des liens maléfiques des réclamations de famille la parole nous dit en exode le chapitre 20 le verset 2 je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte de la maison de servitude alléluia que quelqu'un dise en ce matin je sors de la maison de servitude que quelqu'un répète cette parole avec foi dit je sors de la maison de servitude bien aimé si tu as entendu ce verset élève la voix vers le trône de ton Dieu et demande en ce matin qu'il te délivre des liens maléfiques des liens de réclamations démoniaques de famille oh Dieu par l'intercession de Saint Luc je déclare que tu me délivres de tout lien qui me maintient dans la servitude au nom de Jésus je déclare que parce que tu es mon Dieu tu me libères tu me restaures tu brises toute opposition à l'accomplissement de ma destinée prophétique au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Alléluia gloire à Dieu et frère et ses bien aimés nous faisons notre dernier point de prière pour le voyage pour le bien-être pour le bonheur nous allons prier pour notre titre de séjour et pour obtenir tous les visas que nous demandons Genèse chapitre 6 le verset 8 dit mais Noé trouva grâce aux yeux de l'éternel Oh Yahweh sur la base de ta parole et par l'intercession de Saint Luc je déclare que moi aussi je trouve grâce à tes yeux et je prophétise que tu m'accordes les visas que je demande je reçois mon titre de séjour et tout autre papier administratif dont j'ai besoin pour la régularisation de ma situation dans le pays où je suis établi au nom de Jésus-Christ de Nazareth que quelqu'un dise Amen que quelqu'un rende gloire à Dieu pour toutes les prières que nous avons élevées vers le trône de Yahweh et qu'il a exaucé pour la gloire de son seul nom Alléluia Frères et Sœurs bien-aimés dans le Seigneur nous sommes au thème de notre prière matinale et je prie Frères et Sœurs bien-aimés que le Seigneur continue à vous assister à vous bénir par l'intercession particulière et spéciale de Saint Luc le chirurgien et que toute votre vie soit pour glorifier le Saint nom de notre Dieu Amen 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 Frères et Sœurs bien-aimés n'oublions pas ce soir un grand événement aura lieu du côté de Brofodoumé à partir de 21h de 21h à 6h du matin c'est notre traditionnel veiller de retour à l'envoyeur pour envoyer un message fort à tous ceux qui s'élèvent contre nous pour leur dire que nous avons un Dieu qui nous défend que nous avons un Dieu qui combat pour nous et que nous sommes victorieux nous enfants de Dieu Frères et Sœurs bien-aimés invite toute ta famille invite à tes parents invite tous ceux qui ont besoin de délivrance tous ceux qui autour de toi souffrent tous ceux qui ont besoin que la main de l'éternel les délivre de Pharaon les délivre des hérodes les délivres des sorciers de leur famille et le Seigneur qui est fidèle et bon vous rejoindra au carrefour de votre besoin et vous fera entrer dans votre terre promise en cette année 2021 que Dieu vous garde et vous bénisse abondamment Abondamment bing et vous – bing de la mort et vous – n'a répondu et vous – et vous – closing c'est fait ou Sous-titrage Société Radio-Canada